Aujourd'hui découvrez 7 aliments IGBA indispensables. Ils vous aideront à rester en forme, avoir plein d'énergie et perdre du poids sans vous priver. Curieux de connaître ces aliments miracles ? Les fruits et légumes. Les aliments essentiels à l'index glycémique bas pour cuisiner incluent les fruits et les légumes. Idéalement privilégiez les fruits et légumes de saison. Si vous le pouvez, prenez les bio et de l'agriculture locale. Il est également possible de les acheter préparés tels que les tomates pelées, les boîtes de ratatouille ou les sauces tomates qui sont pratiques les soirs où l'on est pressé. Ils existent aussi surgelés, ils feront un repas équilibré pour les repas improvisés. Favorisez les produits bruts et peu transformés pour éviter les sucres ajoutés et les additifs inutiles. Avant le second aliment, cliquez en description pour réserver votre consultation gratuite et obtenir un plan alimentaire adapté à votre situation. Je vous y attends. Les farines Lorsqu'on cuisine à Ijeba, il est important d'éviter la farine de blé blanc raffiné que l'on trouve couramment en supermarché comme la T65. Pour la remplacer, utilisez la farine de petite épautre, la farine de sarrasin ou la farine de blé T150 qui est une farine intégrale. Vous pouvez découvrir de nouvelles saveurs avec d'autres telles que celle de lutin ou celle d'orge mondé. La farine d'orge mondé est une excellente alternative car elle a un goût plutôt neutre. Elle permet au gâteau de lever correctement, ce qui est intéressant. La farine de pois chiches est bien pour les caïques salés et les falafels. Elle peut également être utilisée en pâtisserie mais son goût est assez prononcé. La farine de seigle est parfaite pour la confection du pain. Les légumineuses Les légumes secs comprennent les lentilles, pois chiches, pois rouges, flageolets et autres. Si vous les achetez secs, il faudra les faire tremper. Cela permet de réduire leur temps de cuisson et de faciliter leur digestion en éliminant une partie des antinutriments qu'elles contiennent. Pour les préparer, faites-les tremper soit la veille au soir pour les cuisiner le lendemain midi, soit le matin pour le soir même. Mes légumineuses préférées sont les lentilles car elles demandent un temps de trempage plus court et sont riches en protéines et nutriments. J'apprécie également les pois chiches, notamment pour préparer du houmous ou des curies de pois chiches. Mais leur temps de cuisson est assez long lorsqu'ils sont achetés en vrac. Vous pouvez les acheter en conserve déjà cuit ou les cuisiner en grande quantité pour ensuite les congeler cuits. Ainsi, il vous suffit de les sortir légèrement à l'avance pour pouvoir les utiliser. Les céréales. Bien que ce ne soit pas une céréale mais plutôt une graine, le quinoa est très intéressant. Il est riche en protéines, en fibres, en minéraux et en vitamines, ce qui en fait un super aliment bénéfique pour la santé et adapté au régime végétarien et sans gluten. Évidemment, le riz est également un élément essentiel parmi ces aliments. Choisissez le riz basmati ou le riz sauvage pour maintenir un indice glycémique bas. Le sarrasin peut remplacer le riz pour préparer du risotto. C'est délicieux, simple à réaliser et prêt en 20 minutes. L'orge mondé en grains peut également remplacer le riz dans diverses recettes. Pour les repas rapides, les pâtes sont également indispensables. Prenez-les à base de farine de lentilles corail qui cuisent en seulement 4 minutes. Elles sont idéales lorsque l'on est pressé et sont très riches en protéines, ce qui en fait un excellent choix. Les spaghettis complets et cuits al dente ont également un indice glycémique bas. Dans cette catégorie, encore deux choses. Les flocons d'avoine, on s'en sert surtout en porridge en évitant de les faire chauffer pour avoir un index glycémique le plus bas possible. Et le son d'avoine à utiliser soit pour compléter les flocons d'avoine le matin, soit en remplacement de certaines farines. Attention, car cela boit énormément l'humidité de la préparation. Le son d'avoine est un produit qui a un index glycémique très bas et qui a aussi la propriété d'être rassasiant parce que ça gonfle dans l'estomac. En céréales du matin, vous pouvez consommer les vasafibres qui ont un index glycémique intéressant. Cela peut permettre de remplacer le pain par exemple. Les protéines, elles viennent principalement de deux types de sources. Des produits de sources animales comme les viandes, les poissons ou les œufs. Tous ces produits ont un index glycémique bas. Donc, on peut en cuisiner quand on cherche à maintenir sa glycémie basse. Autre source de protéines, les produits végétaux. La salade, les carottes, les épinards. Tous ces produits contiennent des protéines. Pour un concentré de protéines, on peut se tourner vers le soja et tous ses dérivés. Il existe en graines décortiquées avec lesquelles vous pouvez réaliser du tofu, du lait. Les protéines de soja, en tant que dérivés, sont très utiles pour préparer une bolognaise végétarienne ou des lasagnes sans viande. Ils sont disponibles en plusieurs tailles et formes. Vous pouvez consommer des yaourts à base de soja ou autres yaourts végétaux. Dans l'alimentation à faible index glycémique, il est préférable d'éviter les produits laitiers. Ils peuvent augmenter la glycémie. Une autre alternative pour les protéines végétales est le sétan. Pour ceux qui tolèrent bien le gluten, le sétan constitue une source de protéines concentrée très intéressante. Les graisses. L'aliment essentiel dans une cuisine à faible index glycémique est constitué des bonnes graisses. On les trouve notamment dans les aliments comme les avocats ou les œufs ou sous forme d'huile comme l'huile d'olive. Elles présentent un bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6, favorisant ainsi une réponse inflammatoire saine et un bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Elle peut être chauffée, ce qui est pratique. L'huile de colza est avantageuse car elle est riche en oméga 3. Enfin, l'huile de coco vierge est également une huile qui supporte bien la chaleur. Une autre source de bon gras, ce sont les oléagineux et les noix. Toutes les graines et les noix possèdent un index glycémique plutôt modéré. Par exemple, les graines de tournesol, les graines de lait moulu, les graines de sésame, les graines de courge et les graines de chia. Les graines de tournesol, de sésame et de courge sont particulièrement savoureuses. Faites-les griller légèrement à la poêle pour une délicieuse saveur de noisettes. Elles sont excellentes en garniture sur les salades ou sur un cake salé. Les graines de chia vous serviront à préparer du porridge. En ce qui concerne les noix, vous avez les amandes et les noisettes, ainsi que les noix de Grenoble et les noix de cajou. Un autre indispensable est la purée de cacahuètes. Attention, pas le beurre de cacahuètes que l'on trouve dans les supermarchés et qui contient du sucre ou des additifs. La purée de cacahuètes est composée à 100% de cacahuètes broyées jusqu'à l'obtention d'une pâte grasse. Elle est délicieuse sur des tartines ou incorporée dans des gâteaux pour ajouter une touche de saveur de cacahuètes. Le lait de coco et la crème de soja sont également utiles. Évitez la crème de riz en raison de son index glycémique élevé et la crème de lait de vache car elle augmente également l'index glycémique. Les aliments sucrés. Le septième type d'aliments concerne les sucres. Le sucre blanc est à proscrire. On utilise principalement du sucre de coco, du sirop d'agave ou du miel d'acacia. Dans les gâteaux, vous pouvez remplacer le sucre par de la compote de pommes sans sucre ajouté ou des bananes écrasées qui fournissent du sucre et permettent d'en réduire la quantité. En ce qui concerne le chocolat, la règle à suivre est de toujours choisir un chocolat contenant au moins 70% de cacao. On en trouve désormais même dans les pépites de chocolat. Pour la dégustation, vous pouvez essayer le chocolat à 85%, idéal pour accompagner un thé ou un café lors de la pause goûter. En revanche, pour les gâteaux et les préparations pâtissières, le chocolat à 70% est moins amer et plus sucré. Cliquez en description pour réserver votre consultation gratuite et obtenir un plan adapté à votre situation. A très vite au téléphone.